les amis très heureux de vous retrouver soyez les bienvenus à reims en champagne l'entre du stade de reims les rouges et blancs monsieur william steele nous fait l'amitié de nous recevoir à domicile salut william salé merci de nous accueillir ainsi vous l'aurez compris c'est votre moment entretien la suite de votre grand feuilleton nouvel épisode william je le disais à l'instant aux copains de free liga merci de nous accueillir une nouvelle fois je sais qu'on vient de sortir de l'entraînement la tenue est encore là un petit moment ensemble pour parler de toi je ne vais pas revenir sur la notion du plus jeune entraîneur d'europe et je sais que ça il y en a déjà passé j'ai plusieurs petites photos qui balisent cet entretien je voulais commencer par cette première ce que je l'adore je l'adore ce photo je ça c'est le très très petit will qui avait je pense que j'avais neuf dix ans et c'est dans l'école des jeunes de saint-tron donc l'équipe en première division belge les jaunes et bleus et c'était ma première année en centre de formation il était comment ce petit gamin là il était très timide il parlait pas beaucoup c'est vrai mais c'était le stéréotype du petit british sur un terrain de foot qui lâchait rien qui était déter à gagner et à pousser les autres parce que tu es né en belgique mais mes deux parents sont anglais tu étais un joueur de football manager 1 mais comme comme tout le monde je pense je sais qu'on en fait beaucoup et que j'ai un peu cette étiquette de du mec qui joue à football manager mais j'étais juste comme tout le monde enfin je moi j'ai pas joué à football manager tu vois je voulais jouer au foot que ce soit chez nous dans le jardin ou sur l'ordi ou à la playstation c'était un du foot parce que sinon ça m'intéresserait vraiment pas du tout alors comment tu es venu à ce métier à cette banche il ya cette voie effectivement de tout d'abord de d'analystes analyse vidéo comment ça t'est venu ça commence comment tu as eu cette passerelle là donc après mes études de secondaire en belgique ouais je suis parti en angleterre pendant pendant deux ans dans un collège de de preston où j'ai étudié le coaching en football tu as une identité que tu sais revendiquer tu as travaillé que les u14 de preston c'est ça et donc très jeune tu as pu avoir cet apprentissage de gestion aussi de groupe les anglais te laisse être la personne que tu as envie d'être et te laisse développer ce que tu as envie de développer quitte à faire des erreurs oui mais sois toi même mais va faire l'erreur plan de toi et puis apprendre ça tu rentres en belgique et effectivement tu te dis je vais aller au culot et là je crois que pour moi il ya la rencontre qui fait la bascule c'est le yann c'est le yann yannick ferrera yannick ferrera raconte nous parce que c'est lui finalement qui t'accueille le premier ok on rejoint tes amours d'enfance puisque c'est un tronc et puis il te dit il ya oui ok mais j'ai pas de pognon pour être honnête la conversation c'était je vais voir un entraînement je découte yannick voilà ce que voilà ce que j'ai fait voilà ce que j'ai fait en angleterre est ce que je peux t'être d'une quelconque utilité et il me fait tu sais filmer un match tu sais couper un match et ben notre premier adversaire en championnage ou demain va le filmer tu coupes les images et présente moi ce que temps ce que tu en penses et je vais lui apporter il me fait bon c'est nickel et c'est parti de là on gagne ces matchs là 3-0 et en fait c'est une période de stage j'avais le droit de faire un stage d'insertion professionnelle et à la fin du stage donc après un mois il me dit ouais oui ben voilà si tu restes tu seras le bienvenu et on t'accueille comme un membre à part entière du staff c'est juste que techniquement tu n'auras pas tu n'auras pas de contrat quoi j'ai dit Yann c'est quoi je m'en fous c'est bon on y va je fonce donc je vais pas dire que je lui dois tout mais je lui dois une fière chandelle parce que c'est lui qui m'a ouvert la porte donc la première année avec Saint-Tron où je n'ai pas de contrat on est champion donc on remonte en division 1 au mois de septembre on est deuxième au classement avec Saint-Tron Yannick qui part au standard et dans la voiture là bas il me dit oui faut que tu viennes moi je pars pas tout seul quoi il t'emmène dans ses valises je signe au standard de Liège on gagne la coupe de Belgique sur notre première saison en place là bas et puis la deuxième saison on se fait sauter au mois de pareil au mois de septembre donc j'ai passé une année au standard donc je me retrouve à devoir taper aux portes il y en a une qui s'ouvre au Lears qui est un club en division 2 à l'époque et j'intègre le staff là mais plus en tant que adjoint responsable de la responsable de la vidéo on reprend la saison d'après et l'entraîneur Fred van der Beest se fait limoger le 10 octobre je pense juste avant mon anniversaire j'ai 24 ans à l'époque et le président du Lears m'appelle il me dit Will c'est toi qui reprends président avec tout l'aspect que j'ai pour vous c'est chaud quand même de me dire qu'à 24 ans je vais être entraîneur principal en division 2 c'est quand même passé comme une ligue 2 ici donc c'est chaud quoi il fait ouais ouais mais je m'en fous c'est toi qui c'est toi qui reprends l'équipe et je reprends on fait une série un peu comme celle ci où 21 points sur 27 ouais c'est ça et donc on se retrouve je pense qu'on était deuxième ou troisième au classement jouer pour la montée le club fait faillite en fin de saison parce que le président a cherché à revendre le club fait faillite le Berscott vient claquer la porte Will tu veux être notre adjoint on a un club en D2 est-ce que ça t'intéresse je suis ouvert à tout go on y va et dans la troisième saison Hernan Losada avait repris le relais et se casse au mois de janvier en MLS à DC United Hernan et il te dit viens avec moi et il m'a dit viens aux Etats-Unis avec moi et voilà j'avais donné mon accord j'avais trouvé un accord avec DC United les billets d'avion étaient prêts waouh et là le Berscott se retourne et ils font non mais Will tu pars pas ouais ouais mais nous on veut que tu sois notre numéro un donc c'est toi qui reprends maintenant tu t'es dit je suis encore trop jeune pas la fois au Berscott ouais pas le Berscott à 28 ans je me suis dit je l'ai déjà fait quitte à essayer bien sûr bien sûr et à la fin de la saison le club me dit écoute Will sur la deuxième saison en division 1 c'est toujours la plus compliquée c'est toujours celle où il faut gérer un peu plus donc ce qu'on va faire c'est qu'on va ramener un entraîneur d'expérience on va mettre quelqu'un avec un gros CB et ainsi de suite et par contre on veut que tu restes numéro 2 je dis écoutez c'est chaud parce que tu crées une relation et des liens avec des joueurs qui sont totalement différents en tant que numéro 1 bien sûr et puis tu allais switcher toi un peu et moi j'étais passé bien sûr et le lendemain que je que je quitte le Berscott Mathieu Mathieu Lacour qui est ici m'appelle en me disant Will ça fait plusieurs années qu'on te suit on cherche un entraîneur adjoint terrain c'était Oscar Garcia le coach à ce mois là c'était Oscar Garcia le coach l'espagnol et je prends le rôle de numéro 2 ici avec avec Oscar et j'avais un rôle important Oscar me donnait beaucoup de liberté à faire ce que je voulais sauf que j'étais toujours en train de passer mes diplômes d'entraîneur ah les allers-retours France Belgique et j'avais reçu une offre de du Sporting d'Anderlecht et du Standard de Liège en même temps je me dis bah c'est l'opportunité parfaite ça me permet de me rapprocher des mois pour terminer le diplôme et en fin de saison Oscar me rappelle ici Mathieu me rappelle en me disant écoute Will on a encore besoin de toi on a encore une histoire qui n'est pas tout à fait finie donc est-ce que est-ce que tu veux revenir j'avais terminé les diplômes donc je suis je suis revenu en début de saison ici et puis bah le reste c'est de l'histoire ancienne quand je t'écoute là sur ces sur ces différents parcours il y a plusieurs noms du coup qui résonnent assez facilement Nagelsmann la jeunesse coach très technique très travaillant sur les data est-ce que tu t'inscris dans ce type de veine ou pas non parce que je pourrais pas me comparer à ce genre de gars là est-ce que tu as des des mentors des 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 coachs qui te qui te qui t'imprime quelque chose plein à pep club compagnie qui fait un boulot extraordinaire à à Burnley et Eddie Howe qui est à Newcastle Newcastle je sais que tu as pris aussi de lui moi par exemple c'était quand j'étais au Berscott et qu'on était sur une série de 0 sur 24 et à un moment tu dis bah on prend but sur but sur but il faut mettre le but et à un moment faut arrêter donc j'ai repris au Berscott en mettant un système défensif en place en 3 5 2 c'est vrai que des fois c'est assez négatif mais c'est pas ce que je voulais faire c'est juste que l'équipe à ce moment là avait besoin de ça mais j'essaye de prendre de tous ces gars là mais je pourrais jamais me comparer à ces gars là parce qu'ils sont ouais ils sont dans un autre univers que moi tu repenses à ce à ce gamin aujourd'hui tu lui dirais quoi crois en tes rêves parce que j'ai toujours rêvé de faire partie de ce monde ci donc je lui dirais fonce crois en toi et fonce il y a des moments assez dur il y a des moments où les gens ils te disent arrête tes dingueries ça n'arrivera jamais va travailler ou va faire un autre boulot ou va faire des études correctes mais j'ai toujours dit non je m'en fous j'ai pas envie de faire des études j'ai pas envie de faire des dingueries comme ça j'ai juste envie de faire du foot et le foot aujourd'hui ça me permet de pas de vivre et de faire un bloc que je ne changerai pas pour rien au monde William merci merci infiniment pour ce moment de confidence merci beaucoup